Matin Sport Avec moi dans le studio pour ce week-end pour Matin Sport, Rostomi Ahia Chérif, bonjour. Bonjour, bonjour. On entame cette page sport avec du football. La sélection nationale affronte aujourd'hui la Guinée équatoriale pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. Cinquième et avant-dernière journée de ces éliminatoires, déjà qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en 2025. Les Verts pour aujourd'hui, l'objectif sera d'enchaîner avec une cinquième victoire consécutive et confirmer sa suprématie dans le groupe E. En stage depuis lundi, les joueurs de Vladimir Petkovic ont rallié, je rappelle, mardi après-midi la capitale équato-guinéenne, Malabo, avec un groupe de 24 joueurs au lieu de 26. Après les forfaits de l'élié droit Mohamed Bachir Belloumi de Hall City et le milieu de terrain Brahim Azaduerta Berlin, forfait de dernière minute pour blessure. On va écouter sur ce match face à la Guinée le sélectionneur national Vladimir Petkovic. Je m'attends qu'ils vont jouer plus ou moins de la même façon qu'ils ont joué les premiers matchs. Ils vont peut-être changer un petit peu au milieu de terrain à l'attaque, comme ils ont déjà cherché de faire pendant les derniers matchs. C'est une équipe qui a clairement une bonne agressivité, c'est une équipe qui va tout faire chez eux pour nous empêcher de gagner le match. C'est à nous de démontrer la valeur de l'équipe et de faire tout pour gagner le match aussi à Malabo. C'était le sélectionneur national Vladimir Petkovic sur ce match de cet après-midi, je le rappelle, à 14h face à la Guinée équatoriale. La sélection algérienne qui devrait également se passer des services des deux milieux, Hossem Aoua et Hichem Boudéoui, également blessés pour ce match. Grâce à sa double victoire, je le rappelle, en octobre dernier face au Togo, en aller-retour lors de la troisième et quatrième journée. L'Algérie réalise jusque-là un sans faute avec quatre victoires en quatre matchs, leader avec 12 points. Alors que la Guinée équatoriale avec 7 points, la Guinée équatoriale a assuré hier sa qualification pour la Cannes 2025 en profitant de la défaite hier du Togo face au Liberia. Un but à zéro, ça c'était hier, également hier, dans les autres rencontres jouées, les premières rencontres de cette cinquième journée des éliminatoires de la Cannes 2025. La Namibie et le Cameroun ont fait majite nulle, zéro à zéro. Le Cameroun qui est déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations et Tchad Sierra Leone, un but partout entre les deux formations. Ça permet d'ailleurs à la Côte d'Ivoire de se qualifier également. La Côte d'Ivoire qui est championne d'Afrique en titre de se qualifier officiellement pour la Cannes 2025. Le programme aujourd'hui, mis à part la Guinée équatoriale, l'Algérie à 14h, une rencontre que je le rappelle, vous pourrez suivre en direct sur nos ondes. Il y aura également les autos République Centrafrique, Soudan du Sud, Congo également à 14h, à 16h Burundi, Malawi, à 17h Niger face au Soudan. Un beau match à 17h également entre Madagascar et la Tunisie et Rwanda, Libye. Et puis à 20h, à ne pas rater, l'affiche Burkina Faso, Sénégal. Toujours avec le football, le rostome, Walid Sadi qui est donc candidat au comité exécutif de la CAF. Walid Sadi, le président de la Fédération Algérienne de Football, a officiellement déposé dans les délais son dossier de candidature à l'élection du comité exécutif de la CAF prévu le 15 mars 2025 au Caire en Égypte. Ce dossier de candidature est arrivé au Caire 24h avant la date butoir de dépôt de dossier de candidature qui a été fixé pour le 12 novembre. Dans les prochaines heures, la Confédération Africaine de Football publiera la liste définitive des candidats en lice pour les deux élections. Celle du président de la CAF qui, pour le moment, le seul candidat est l'actuel président Patrice Motsépé et celle des membres au COMEX, comité exécutif de la Confédération Africaine de Football. Walid Sadi aura comme rival direct le Tunisien Hossein Dineh. Même si plusieurs sources tunisiennes parlent de son retrait, je rappelle que l'Algérie est absente du comité exécutif de la CAF depuis plus de 7 ans, soit depuis 2007. La fin du mandat de l'ex-président de la Fédération Algérienne de Football, Mohamed Rawalawa, reste à savoir si Walid Sadi réussira. Là où ses prédécesseurs ont échoué, c'est là tout le risque d'une telle démarche. Lorsqu'on se rappelle que Jay Zilizeff, l'ex-président de la Fédération Algérienne de Football, a été contraint de démissionner de son poste après avoir échoué à intégrer le COMEX de la CAF. Et Rostam, cette fois-ci, on va parler de l'affaire USMA Alger, USM Alger, plutôt RS Birken. Les représentants de l'USM Alger et de la Fédération Algérienne de Football ont été entendus par le tribunal arbitral du sport, le TAS de Lausanne en Suisse. Cette audience qui s'est déroulée par visioconférence a permis à l'USM Alger et à la FAF de défendre leur position dans ce litige qui a suscité de vifs débats depuis plusieurs mois. L'affaire a débuté, je le rappelle, en avril dernier lors de la Coupe de la Confédération Africaine de Football. Lorsque l'USM Alger affrontait le RS Birken en demi-finale, le club marocain qui s'était présenté avec un maillot qui comportait une carte géographique qui inclut le territoire du Sahara occidental, un détail interprété comme une provocation de la partie marocaine et contraire au règlement de la CAF et de la FIFA. La CAF a fait valider le maillot qui enfreint les statuts de neutralité politique imposés par la FIFA. Après le non-déroulement des deux manches de demi-finale, l'USM Alger a été sanctionné par une amende de 40 000 dollars. Ce verdict jugé injuste par le club de l'USM Alger et la FAF a conduit les deux institutions à saisir le tribunal arbitral des sports, exigeant non seulement l'annulation de la sanction mais aussi des mesures pour empêcher la réapparition de ce type de symbole politique sur les maillots dans les compétitions continentales. Hier, les avocats de l'USM Alger et de la FAF ont défendu le dossier algérien devant le tribunal arbitral des sports, en mettant en avant l'atteinte aux principes de neutralité sportive et les réglementations de la FIFA. Et les membres du jury vont étudier tous les éléments fournis avant de délibérer. Le tasse devrait trancher en faveur de l'USM Alger et de la FAF puisque les propos et les propres règlements de la CAF ainsi que ceux de la FIFA sont clairs dans ce sens. Si stipule l'équipement, on ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel. Allez, cette fois-ci, on va parler tennis avec les Masters finales. Et ça se déroule à Turin, en Italie, pour la quatrième journée de la phase de poule. Dans le groupe John Newcomb, Alexander Zverev s'est imposé, le numéro 2 mondial, l'Allemand s'est imposé de 7 à 0 face au Norvégien numéro 6 mondial, Kasper Rud. Et Alexander Zverev, grâce à cette victoire, fait un grand pas vers les demi-finales. Tout comme Carlos Alcaraz, l'Espagnol, le numéro 3 mondial qui a battu le russe Adrey Rublev de 7 à 0. Aujourd'hui, deux belles affiches. À 14h, le numéro 5 mondial, l'American Taylor Fritz. À 14h, affrontera l'Australien 7e mondial, Alex de Minor. Et à 20h30, l'affiche Yannick Sinner, le numéro 1 mondial face au russe, Daniel Medvedev. Et on va terminer ce matin de sport avec de la NBA, Cleveland qui reste toujours un vaincu. Et qui enchaîne vers une treizième victoire consécutive grâce à sa victoire en déplacement, 114 à 106 face au Philadelphia Sixers. Dans l'autre groupe, Oklahoma City Thunder s'est imposé, 106 à 88 face au Pelican de New Orleans. Les Orlando Magic se sont imposés, 94 à 90 face au Indiana Pacers. Alors que les champions au titre Boston Celtics se sont imposés en déplacement en large victoire, 139 à 114 face au Brooklyn Nets. Merci beaucoup, Rosto. On termine, bien sûr, il nous reste quelques petites minutes avec votre coup de cœur. Le chanteur italien du groupe italien Manskin qui entame une carrière solo, Damiano David et son nouveau titre, Born with a Broken Heart. Pourquoi il n'a pas un titre italien ? Pourquoi il l'a fait appeler Born ? Comment dit-on ? Il préfère chanter en anglais. Après, vous êtes italien d'origine, donc à vous de nous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada